Musique Trois littéraires Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Joliba TV News dans votre émission Le train littéraire, votre émission mensuelle que nous vous proposons tous les derniers jeudis du mois au restaurant La Pirogue. Merci infiniment, chers publics, d'être sortis pour venir partager avec nous ce moment d'échange, ce moment de lecture, mais aussi ce moment de rencontre autour de notre ouvrage intitulé « Droits et pratiques des traités internationaux » dans lequel l'ouvrage est écrit par El Abibalaï Djakite, j'y arrive, et c'est une oeuvre qui est édité aux éditions L'Armatin en Mali. Monsieur Djakite, bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré. Comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous-même ? Alors, vous vous retrouvez pour la première fois au bord de ce train littéraire. Qu'est-ce que cela vous fait, monsieur Djakite ? Absolument, comme vous le dites, c'est la première fois que je participe à cette belle émission. Comme vous le dites, c'est la première fois que je participe à cette belle émission, que je suis d'ailleurs, voilà, qui est une émission qui met en lumière les auteurs maliens. Je voudrais vous féliciter pour le travail que vous faites, et je suis très heureux de participer à cette émission. Cette toute première participation, j'espère, qui ne sera pas la dernière. Voilà, parce que je vais, en tout cas, vous faire la confidence. Je suis présentement en train de travailler sur notre ouvrage avec d'autres collègues, et j'espère que j'aurai l'occasion de passer pour une seconde fois sur votre plateau. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir infiniment pour notre invité du mois, Al-Abi Belaï Djakiti. Alors, Al-Abi Belaï, c'est une tradition dans cette émission. Nous savons qu'il y a, en tout cas, des gens qui nous regardent sur Juliba, qui nous écoutent sur le groupe Juliba, mais aussi le public présent qui souhaite quand même savoir qui est M. Al-Abi Belaï Djakiti. Vous nous permettrez qu'on partage, en tout cas, une partie de votre biographie avec eux ? Merci. Mesdames et messieurs, M. Al-Abi Belaï Djakiti est un diplomate de carrière, juriste spécialisé en droit international public. Al-Abi Belaï Djakiti est un sortant de la prestigieuse école nationale d'administration du Mali, ancien auditeur de l'Académie des droits internationaux de la Ré en Pays-Bas et de cours régional des droits internationaux des Nations Unies pour l'Afrique en Éthiopie. M. Al-Abi Belaï Djakiti est également diplômé de l'Académie des droits de la mer des EUSU, c'est en Corée du Sud. M. Djakiti est conseiller des affaires étrangères et occupe le poste de chef de la section des accords internationaux à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il intervient à l'école de maintien de la paix à Lyon-en-Blondon-Bey en tant qu'instructeur temporaire. M. Djakiti est l'auteur du livre La CEDEAO et l'intégration en Afrique de l'Ouest État des lieux, défis et perspectives publiés aux éditions universitaires européennes c'était en 2022. Il est également l'auteur de cet autre ouvrage qui va justement faire l'objet de notre entretien à savoir Droits et pratiques des traités internationaux lequel est édité aux éditions l'Armata Mali. M. Djakiti, est-ce que vous vous retrouvez dans cette succincte biographie ou y a-t-il des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? Je crois que c'est une présentation assez complète. En tout cas, je me reconnais parfaitement dans cette biographie. Je vous remercie infiniment. Merci, c'est en nom de vous remercier. Malgré vos occupations, vous avez bien voulu nous accorder un de vos temps les plus précieux et justement nous allons profiter puisqu'on n'a pas tous les jours cette opportunité de vous rencontrer. Alors je disais tantôt, M. El-Abi Balaï, vous avez écrit un bel ouvrage intitulé Droits et pratiques des traités internationaux et je le disais en début de propos que c'est une oeuvre purement technique. Ce n'est pas en tout cas un ouvrage fait pour les néophytes comme nous autres et vous allez nous permettre en tout cas de mieux comprendre pourquoi justement avoir écrit. Quelles sont les raisons, M. Jacketti, qui vous ont poussé à écrire ce livre qui, en tout cas, je ne dirais pas que c'est une première mais ce n'est quand même pas aussi fréquent que nous. Tout à fait. Merci bien, M. Traoré. D'abord, l'idée de coucher sur du papier la pratique des traités mais surtout le droit des traités est venue à la suite de nombreuses interrogations. Vous l'avez dit dans la biographie, je suis diplomate de carrière, j'occupe le poste de chef de section des accords internationaux et je reçois de nombreuses sollicitations venant de certains collègues et de certains étudiants en lien avec le droit des traités, la procédure de ratification des traités, la conclusion des traités, quelles sont les étapes, quelles sont les procédures, les procédés, les règles de fonds mais aussi les règles de formes. Je me suis dit qu'il fallait peut-être écrire un ouvrage dans lequel je vais expliquer le droit des traités parce que, comme vous le savez, vous l'avez dit, c'est une discipline assez technique. Le droit des traités, c'est un ensemble de règles, de règles conventionnelles mais aussi de dispositions légales et réglementaires qui encadrent la conclusion des accords internationaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait apporter cette réponse-là aux étudiants et expliquer la pratique, non seulement la théorie mais aussi mettre en avant les éléments pratiques de la conclusion des accords internationaux. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le deuxième ouvrage et je me suis dit, je travaillais d'ailleurs sur un recueil de poèmes, je me suis dit que non, cet ouvrage peut servir mon pays, peut servir la nation. Donc, j'ai tout de suite commencé à réfléchir, à ébaucher un plan. Voilà, et j'ai commencé à travailler depuis 2022 et, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, l'ouvrage a été édité aux éditions L'Armatan. Voilà, ce sont là les raisons fondamentales qui m'ont amené à écrire cet ouvrage. C'est une contribution à la littérature des relations internationales mais surtout, c'est un document très pratique. Nous l'avons voulu très synthétique parce qu'un guide pratique par nature ne doit pas être un document assez volumineux. C'est un outil de travail à la disposition des étudiants mais aussi des diplomates, des diplomates de carrière ou ceux qui se retrouvent dans le cadre de l'exercice des métiers de la diplomatie ou de la coopération internationale. Donc, c'est dire que ce livre s'adresse non seulement aux diplomates, aux agents chargés de la coopération dans les différents segments de l'administration publique parce que, comme vous le savez, au niveau des différents ministères, nous avons des conseillers techniques en charge de la coopération, chargés des questions de coopération entre le Mali et les autres pays. Et cet ouvrage, j'en suis convaincu, permettra à tous ces agents, aux agents de la fonction publique, en tout cas, d'être édifiés. J'espère que ce document servira de guide, de boussole, non seulement aux diplomates mais aussi aux autres agents de l'administration publique. Il permettra aussi, vous me permettrez, M. Traoré, il permettra également aux étudiants d'avoir des éléments pratiques parce qu'à l'école, dans les différentes universités, le constat est qu'aujourd'hui, malheureusement, cette discipline qui est aujourd'hui la pierre angulaire des relations internationales est paradoxalement survolée dans les cursus universitaires au Mali. Vous comprendrez que cela doit évoluer, cela doit changer. comment des gens qui sont censés évoluer dans le domaine de la diplomatie, comment comprendre qu'on n'enseigne pas à ces personnes-là cette discipline très importante. Donc, je me suis dit qu'il fallait, en tout cas, coucher sur papier ce document qui va servir aux étudiants mais aussi aux praticiens. On espère quand même tout de même que ce document servira non seulement aux étudiants mais à tous les praticiens qui s'intéressent aux droits et aux traités internationaux. Justement, en parlant du traité, M. Giacchetti, pouvez-vous nous dire d'orce déjà quand parle-t-on du traité mais aussi quelle est son importance justement dans le cadre des relations internationales ? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Je dois dire qu'aujourd'hui nous avons une convention qui date de 1969. La convention de Vienne sur le droit des traités. Et c'est sous l'impulsion de la Commission du droit international des Nations Unies que ce traité a été signé en 1969. Et la finalité de ce traité c'était de codifier les règles coutumières qui jadis gouvernaient la conclusion des traités. Donc, ce traité reprend les règles coutumières qui encadrent sinon qui encadraient autrefois la conclusion des traités. Et pour vous donner une définition du traité international je m'en vais vous citer l'article 2 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités qui dit que le traité est un accord conclu par écrit entre les États un accord conclu entre les États pour justement encadrer leurs relations. Parce que cette définition nous amène à apporter des éléments de clarification. D'abord, un traité est un acte juridique qui lie les États qui crée des obligations pour les États. mais aussi il faut noter que le traité est créateur de droits. Donc, un État qui s'engage dans un traité bénéficie en vertu de ce traité de certains droits. Donc, le traité d'abord doit être un acte écrit conformément à la définition donnée par l'article 2 de la convention un traité international d'abord est un acte juridique qui doit être écrit ce qui exclut de facto les accords verbaux. Autrefois, ces accords verbaux existaient. Les États avaient la possibilité de signer des accords de façon orale. Donc, cette définition exclut de facto les accords verbaux. Ensuite, le traité doit être conclu entre les États parce qu'il faut le dire que c'est seulement les États qui ont la possibilité de conclure des traités. Dans le jargon, il y a une terminologie qu'on utilise, c'est le jupe traxtuste ou encore le traité making power. c'est-à-dire la possibilité de conclure un traité. Cette possibilité est reconnue seulement aux États et aux organisations internationales. Donc, cette définition exclut les contrats internationaux. On a une autre catégorie d'accords que nous avons au niveau des affaires étrangères qu'on appelle les contrats internationaux. Donc, les contrats internationaux sont les accords conclus entre un État et par exemple une multinationale, une société, etc. Donc, cette définition exclut les contrats internationaux qui sont des contrats conclus entre un État et une autre entité. Au-delà de ces éléments, ces critères de la définition donnée par l'article 2, il faut aussi noter que le traité doit être régi par le droit international. Le droit international qui est tout simplement l'ensemble des règles qui régissent les relations entre les États. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition ? Un traité, c'est d'abord un acte écrit, c'est un acte signé entre les États ou les organisations internationales, c'est un acte qui est régi par le droit international. Parce qu'il y a des actes aussi qui sont signés par les États, mais ces actes sont régis par le droit interne d'un État. Dès l'instant qu'un acte juridique signé entre deux États est régi par le droit interne d'un État, ce acte ne relève plus de la catégorie des traités mais de la catégorie des contrats internationaux. Voilà. Rapidement, vous parlez des traités entre les États et vous avez justement fait en tout cas la part des choses entre ces actes juridiques qui sont conclus entre les États et d'autres entités comme vous l'avez rappelé tantôt, les sociétés mais aussi les multinationales. On ne peut pas considérer justement ces actes comme étant des traités, vous l'avez rappelé tantôt. Mais parlant, M. Giacchetti, de la dirée de ces traités, est-ce que si une partie, un accord, un traité qui est signé entre deux États, si l'autre partie décide, comme nous l'avons vu le cas très récemment au Mali, ici, nous avons vu que les autorités ont dénoncé les accords non liants avec la France, si l'autre partie refusait justement de reconnaître en tout cas la partie qui en tout cas demande à ce que les accords soient dénoncés, est-ce que réellement il y a des contraintes à ce niveau ? Vous me permettrez avant de répondre à cette question d'apporter quelques précisions. Le traité aujourd'hui c'est sans être péremptoire, c'est l'instrument le moyen le plus sûr par lequel les États établissent des relations durables. Et aujourd'hui dans les relations internationales, les traités constituent l'alpha et l'oméga pour ne pas dire la pierre angulaire des relations internationales. Pour un État dans la conduite des relations des affaires publiques, la maîtrise de cette matière est indispensable. Comme vous l'avez dit, vous avez suivi le retrait du Mali récemment d'ailleurs de la CDAO. Vous avez suivi le retrait du Mali du G5 Sahel. vous avez suivi la dénonciation de certains accords avec certains partenaires et plus récemment vous avez suivi l'adoption sinon la conclusion d'un traité appelé la charte du Lipta co-gourmand instituant l'alliance des États du Sahel. Tous ces événements marquants nous prouvent à suffisance que les traités sont indispensables dans la vie d'un pays. sont indispensables et comme je le disais c'est la convention de Vienne de 1969 qui fixe les grands principes en matière de conclusion des traités internationaux. Vous avez évoqué tantôt la question de la dénonciation. La dénonciation est un droit pour un État. La dénonciation veut tout simplement dire pour nos téléspectateurs c'est la possibilité de donner à un État de se retirer de dire j'avais conclu cet accord qui me liait à cet État et en vertu de cet accord j'avais des obligations j'avais des droits. Je décide de rénoncer aux droits qui en découlent et je décide de ne plus m'acquitter des obligations qui découlent de ce traité-là. Donc je dénonce je ne reconnais plus cet accord. Et cette possibilité est donnée par la convention de Vienne. Vous avez parlé du cas de la France je ne souhaite pas citer nommément un pays mais je voudrais tout simplement dire que les États ont la possibilité de se libérer. Un traité quand vous le signez vous avez la possibilité de l'amender de le modifier de vous en retirer. D'ailleurs il y a lieu d'apporter une classification lexicale. En ce qui concerne les accords multilatéraux c'est le terme retrait qui s'y est. Quand il s'agit des accords bilatéraux on utilise la terminologie dénonciation. Donc un État ne peut pas dire à un autre État que tu n'as pas le droit de dénoncer que tu ne peux pas dénoncer cet accord dès l'instant que la possibilité vous est donnée par la convention de Vienne de dénoncer un accord. Mais ce qu'il faut ajouter c'est que la convention de Vienne de 1969 n'est qu'un outil à la disposition des États. C'est au moment de conclure un traité que l'État doit prendre un certain nombre de mesures doit avoir des précautions pour dire aujourd'hui je suis en bon terme avec cet État mais nos relations peuvent se détériorer. Autant prévoir la possibilité de ne plus être engagé par ce traité-là. Donc c'est au moment de la négociation que vous devez prévoir une disposition relative à la dénonciation. Mais il y a un principe en droit international qu'il faut évoquer. C'est le principe specialia generalibus derogante. Ça veut dire les règles spéciales dérogent aux règles générales. Quand vous prenez le cas de la dénonciation la convention de Vienne de 1969 est une règle générale. Mais l'accord que vous évoquiez tantôt est un accord spécifique. On est d'accord ? C'est un accord spécifique. Et si une disposition de cet accord prévoit la possibilité de dénoncer cet accord moyennant un préavis de deux mois c'est cette disposition qui s'applique en vertu du principe specialia generalibus derogante. Les traités spécifiques de rouge aux traités généraux. Et le traité général qu'est-ce qu'il dit ? Le traité général qui est la convention de Vienne de 1939 dit qu'un état qui souhaite dénoncer un traité a un délai doit informer l'autre partie doit transmettre un préavis à l'autre partie un préavis de 12 mois. C'est cette durée qui est fixée par la convention de Vienne. Vous pouvez dénoncer mais la dénonciation ne prend effet qu'à partir de 12 mois. Mais si dans le traité que vous avez signé vous avez mis deux mois c'est cette période qui s'impose en vertu de ce principe-là. Donc les états pour répondre à votre question ont bel et bien la possibilité de signer de dénoncer d'amender les traités internationaux. Il faut préciser avant de vous si vous permettez je voudrais ajouter deux éléments dire aussi que le droit des traités est gouverné par trois principes clés. Le libre consentement c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un état à adhérer à une convention. Au-delà de ce principe nous avons le principe de bonne foi. C'est-à-dire quand vous signez un traité vous avez l'obligation de l'appliquer de bonne foi. Vous avez également le principe du pacta sun servanda qui veut dire simplement que le traité lit les parties. Personne ne vous oblige à signer un traité mais dès l'instant que vous signez le traité vous avez l'obligation de le respecter. Donc voici les trois principes qui gouvernent la conclusion des traités internationaux. Très bien. Alors toujours par rapport au traité en tout cas ce document je l'ai dit il faut le parcourir pour le comprendre il y a beaucoup d'exemples il y a des accords qui sont cités comme exemple accord de coopération dans le domaine judiciaire entre la république du Mali et la république du Puigland ce sont des noms qui sont sortis ça et là je comprends très bien alors toujours parlant monsieur des traités j'aimerais quand même que vous reveniez un peu sur une étape aussi importante dans les traités c'est surtout les étapes de la conclusion d'un traité. Merci beaucoup monsieur Traoré la conclusion la conclusion des traités obéit à certaines règles d'abord comme je le disais il y a des normes il y a des règles internationales qui s'appliquent mais il y a aussi des dispositions de notre constitution qui s'appliquent et au delà de ça il y a un décret qui a été signé au Mali décret pris au Mali notamment précisément en l'occurrence le décret numéro 1718 du 31 décembre 2010 relatif à la conclusion des traités donc le droit des traités pour le Mali c'est non seulement les dispositions de la convention de Vienne mais aussi certaines dispositions constitutionnelles mais également les dispositions réglementaires notamment les dispositions du décret 1778 PRM du 31 décembre 2010 donc tous ces instruments encadrent la conclusion des traités et ce qu'il faut noter c'est que la conclusion des traités commence d'abord par la négociation il faut négocier le texte il faut parvenir à un texte consensuel mais pour négocier d'abord un traité c'est la constitution qui le dit présentement c'est l'article 181 de la constitution du 22 juillet 2023 qui dit que le président de la république négocie et ratifie les traités internationaux il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un traité qui ne nécessite pas la procédure de ratification et l'article 5 du décret 1778 PRM du 30 décembre 2010 abonde également dans ce même sens en disant que la conclusion des traités relève les attributions de l'exécutif notamment l'initiative d'ouvrir une négociation qui est un acte de politique étrangère incombe principalement au président de la république au premier ministre et au ministre des affaires étrangères donc pour répondre à votre question la conclusion d'un traité commence d'abord par la négociation et l'initiative relève les attributions de l'exécutif qui joue un rôle prééminent en matière de conclusion des traités internationaux cela ne voudrait pas dire que les autres organes ne jouent pas de rôle quand vous prenez un peu le parlement le parlement joue un rôle très important en matière de conclusion des traités mais il faut reconnaître que certains traités échappent au contrôle législatif et il y a aussi un contrôle juridictionnel qui s'exerce sur les traités notamment le contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la cour constitutionnelle en vertu de l'article 152 du 22 juillet 2023 et la compétence du parlement en matière de conclusion des traités se fonde justement sur l'article 115 de notre constitution de notre nouvelle constitution c'est le parlement qui vote les lois à la majorité simple donc la procédure commence par la négociation et pour négocier au nom de l'état il y a un document qu'il faut avoir qu'on appelle les pleins pouvoirs vous ne pouvez pas vous lever pour aller discuter au nom du Mali vous devez être habilité à discuter au nom du Mali à signer un traité au nom du Mali et ces pleins pouvoirs sont dévoulés accueillis ces pleins pouvoirs sont délivrés par le ministère des affaires étrangères mais au delà de ça il faut préciser qu'il y a certaines personnalités au Mali qui bénéficient de ce qu'on appelle la présomption de représentativité ça veut dire que ces personnes peuvent engager l'état du Mali sans plein pouvoir de par leurs fonctions ils ont le pouvoir d'engager l'état du Mali qui sont ces personnes naturellement le président de la république le premier ministre et le ministre des affaires étrangères ces personnalités peuvent engager l'état du Mali sans plein pouvoir mais depuis 2010 il faut préciser que le ministre de l'économie et des finances a désormais un pouvoir en matière de conclusion des traités mais quel type de traités les accords de prêt les accords qui engagent les finances de l'état c'est le ministre de l'économie et des finances qui délivre le mandat qui donne le mandat aux délégués pour aller négocier un accord de prêt au nom de la république du Mali et lorsque vous partez aux négociations très souvent les négociations se déroulent lors d'une conférence internationale et dans le cadre bilatéral c'est au cours des commissions mix que les négociations se déroulent et commission mix qu'est-ce qu'il faut entendre par commission mix c'est un cadre périodique qui est établi en vertu d'un traité qui permet aux états d'explorer de nouveaux domaines de coopération de faire le point de leur coopération de voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché et c'est au cours de cette commission mix là que certains accords sont négociés et quand vous négociez un accord quand vous parvenez à un texte il faut le signer et la signature peut revêtir plusieurs effets il faut noter qu'il y a deux types d'accords deux grandes catégories d'accords il y a des accords bilatéraux des accords multilatéraux et la façon sinon la manière le modus operandi pour conclure un traité varie selon qu'il s'agisse d'un traité en forme simplifiée ou en forme solennelle qu'est-ce que ça veut dire ? un accord en forme simplifiée ça veut dire un accord qui entre en vigueur dès la signature dès que les plénipotentiaires c'est-à-dire les représentants de l'état signent cet accord cet accord entre en vigueur c'est ce qu'on appelle les accords en forme simplifiée il y a aussi les accords en forme solennelle et ce n'est pas la convention de Vienne de 79 qui vous dira quels sont les accords en forme simplifiée c'est plutôt notre constitution qui le dit précisément l'article 182 du 22 juillet 2023 qui dit que les traités de paix les traités de commerce les traités relatifs aux organisations internationales les traités qui engagent les finances de l'état les traités qui concernent l'état des personnes doivent nécessairement faire l'objet de ratification donc en termes clairs au-delà de ces accords tous les autres accords au Mali peuvent être signés peuvent entrer en vigueur dès la signature ce qui n'est pas le cas pour d'autres états dans certains pays tous les accords doivent nécessairement être ratifiés alors monsieur vous faites bien aussi de parler des traités bilatéraux multilatéraux mais aussi de la ratification de ces traités moi j'aimerais quand même que vous nous expliquiez aussi la procédure de ratification des traités au Mali très bien donc tantôt j'évoquais les autorités compétentes en matière de conclusion des traités on a naturellement le président de la république on a le ministère des affaires étrangères je suis en train d'évoquer les autorités compétentes dans le cadre de la procédure de ratification des traités on a la cour suprême il faut préciser que les articles 139 et 141 de notre nouvelle constitution disent clairement que la cour suprême a des compétences contentieuses et consultatives donc dans le cadre de la conclusion de certains accords de prêt nous sommes amenés à recueillir l'avis de la cour suprême donc la cour suprême est un acteur important en matière de conclusion des traités la cour constitutionnelle qui exerce un contrôle de constitutionnalité sur les traités le contrôle de constitutionnalité vous me permettrez en deux mots c'est la possibilité qu'on donne à la cour constitutionnelle de vérifier la conformité des traités à la constitution et lorsque la cour constitutionnelle nous dit qu'un traité n'est pas conforme à la constitution ce traité ne peut pas être ratifié par le Mali donc la cour constitutionnelle exerce ce contrôle donc c'est un acteur clé de la procédure et au delà de ça nous avons le ministère des affaires étrangères naturellement nous avons le secrétaire général du gouvernement qui est vraiment une superstructure qui organise le travail gouvernemental qui prépare les conseils de ministres voilà qui organise le travail c'est à travers le secrétaire général du gouvernement que les dossiers sont introduits en conseil des ministres maintenant la procédure de ratification des traités au Mali elle est toute simple au delà des autorités que je viens d'évoquer la procédure commence aux affaires étrangères qui élabore les projets de texte et le rapport de présentation le rapport de présentation c'est un document succès qui explique le bien fondé du traité en question pourquoi le Mali a signé cet accord là quels sont les intérêts pour le Mali ça c'est le rapport de présentation le rapport de présentation est accompagné d'un projet de décret et d'un projet de loi projet de loi lorsque la session parlementaire est ouverte mais pendant l'intercession parce que vous savez que le parlement se réunit deux fois donc pendant l'intercession parlementaire le gouvernement est amené à la possibilité en vertu de la constitution de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi à travers une loi d'habilitation donc quand c'est l'intercession parlementaire le ministère des affaires étrangères élabore un projet de décret et un projet de loi pendant la session parlementaire mais un projet d'ordonnance cette fois-ci quand nous sommes dans une période entre les deux sessions on élabore un projet d'ordonnance et quand nous élaborons ces projets ces projets sont transmis au secrétariat général du gouvernement qui introduit les dossiers en conseil des ministres et le conseil des ministres adopte les projets de loi ou renvoie ces dossiers là pour complément d'information et lorsque les projets sont adoptés par le parlement le secrétariat général du gouvernement envoie les textes les projets des textes disons lorsque les textes sont adoptés par le conseil des ministres après l'adoption des textes par le conseil des ministres le secrétariat général du gouvernement envoie les projets des textes au parlement pour que la loi autorisant le gouvernement à ratifier soit adoptée soit votée disons et lorsque le document arrive au parlement le document atterrit sur la table de la commission des lois qui après examen émet un avis favorable c'est en ce moment que le dossier est étudié examiné en plénière et lorsque le parlement vote la loi autorisant la ratification de cet accord à la majorité comme je le disais tantôt le document est transmis à nouveau au président de la république qui promulgle la loi autorisant la ratification et ensuite qui signe le décret portant ratification de l'accord est-ce que cette fois-ci le document doit passer impérativement par la cour consonnelle pour voir la conformité avec la constitution avant qu'il ne soit promulgué voilà comme je le disais c'est le fondement de cette exigence cette exigence procédurale trouve son fondement à l'article disons et précisé à l'article 152 de la constitution la cour constitutionnelle on a dit peu on n'a pas dit doit pour nos juristes il y a une nuance entre peu et doit doit vous avez l'obligation de le faire peu vous avez la possibilité et cette possibilité est donnée au président de la république qui peut déférer devant la cour un traité international avant sa ratification mais aussi le parlement peut déférer un traité devant la cour constitutionnelle avant que la procédure ne puisse se poursuivre maintenant au-delà vous me permettrez de finir avec la procédure il y a beaucoup d'éléments comme vous l'avez dit le document il est assez technique mais il est important qu'on puisse expliquer à nos téléspectateurs la procédure de ratification donc au-delà lorsque la loi est votée c'est maintenant la phase de la promulgation par le président et le décret est signé et quand le décret est signé c'est le secrétaire général du gouvernement qui transmet le décret au ministère des affaires étrangères et il appartient au ministère des affaires étrangères d'élaborer un autre document qu'on appelle instrument de ratification et ce sont ces instruments qui sont transmis au partenaire bilatéral c'est-à-dire un accord bilatéral comme je le disais tantôt c'est un accord entre deux états un accord multilatéral c'est un accord signé entre deux ou plusieurs états et dans la pratique on désigne un dépositaire un dépositaire c'est quoi ? c'est une organisation internationale ou un état qui reçoit les instruments de ratification qui reçoit non seulement les pleins pouvoirs après la négociation mais aussi qui informe les parties de tous les actes qui concernent ce traité-là notamment quand un état décide de se retirer quand un état décide de dénoncer l'accord ça c'est le dépositaire donc ce sont ces instruments qui sont envoyés au dépositaire quand il s'agit d'un accord multilatéral et au partenaire bilatéral quand il s'agit d'un accord bilatéral donc ces instruments sont élaborés par les affaires étrangères soumis à la signature du président de la république seul le président de la république est habilité à signer les instruments de ratification et à côté de ces instruments il y a une autre catégorie de documents qui produit les mêmes effets que les instruments de ratification ce sont les instruments d'adhésion d'acceptation et d'appropriation tous ces documents poursuivent la même procédure et ont les mêmes effets juridiques donc c'est des procédés par lesquels un état exprime son consentement à être lié par un traité voilà donc quand les instruments sont signés les instruments sont envoyés au partenaire bilatéral et là cela nous amène à évoquer l'entrée en vigueur des traités l'entrée en vigueur les conditions d'entrée en vigueur sont fixées par les états au cours des négociations mais l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral diffère les conditions d'entrée en vigueur diffèrent de celles d'un accord multilatéral en ce qui concerne les accords multilatéraux très souvent les conventions internationales fixent un nombre déterminé d'instruments qui doivent être déposés auprès du dépositaire pour que l'accord entre en vigueur mais l'accord bilatéral entre en vigueur dès les échanges de notifications dès l'instant qu'un état informe un autre état pour dire que bon moi j'ai déjà accompli les procédures internes concernant la ratification de l'accord et la dernière notification l'accord entre en vigueur à partir de la date à compter de la date de la dernière notification et ça ça concerne les accords en forme solennelle les accords en forme simplifiée l'accord entre en vigueur dès la signature pour mieux comprendre ces différents types d'accords je vous renvoie aux pages 26 et 27 pour ceux-là qui ont le livre ça vous permettra de faire la différence entre les clauses finales d'un traité multilatéral et d'un traité bilatéral mesdames et messieurs j'ai envie de citer ici un écrivain célèbre Pierre Corneille qui dit aux hommes bien-nés la valeur n'entend point le nombre des années et j'ai envie d'achèner pour dire qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César je vais applaudir pour notre auteur monsieur Diakiti voilà nous ne sommes pas seuls sur ce en tout cas à bord de ce train il y a des passagers qui sont avec nous qui sèdent certainement désirent aussi prendre part au débat pour l'enrichir faire des contributions mais aussi posé devant telles questions auxquelles monsieur Diakiti se fera le plaisir de répondre voilà bonsoir tout le monde je suis Drissa Koulibaly je suis membre du club lecteur de l'institut français du Mali qui est devenu aujourd'hui le club lecteur du Mali je voudrais remercier Abib pour la qualité de sa prestation et surtout le fait d'avoir produit un livre remarquable qui à mon avis n'est pas seulement destiné aux praticiens même aux citoyens lambda en tout cas mes félicitations j'ai deux questions la première question vous avez évoqué la convention de Genève relative au traité comment un état peut se retirer d'un traité alors vous avez dit qu'il y a un certain nombre de périodes qui est indiquée à la suite de laquelle l'état en question peut se retirer maintenant comment expliquerez-vous le retrait immédiat de certains états de certains traités ça c'est la première question deuxièmement quel est le rôle du citoyen dans la conclusion des traités internationaux merci je remercie aussi notre écrivain moi c'est Abdulla Oumar Traoré je travaille au ministère des affaires étrangères précisément à la direction du protocole donc je remercie beaucoup notre collègue pour ses exposés et ce brillant livre qu'il vient de livrer au grand public ma question elle est la suivante donc à la page 33 vous avez défini la conclusion des traités n'est-ce pas comme exprimé c'est-à-dire la possibilité exprimée par les partis n'est-ce pas et qui lie c'est-à-dire que ces partis-là c'est-à-dire qu'un traité international est conclu lorsque les partis ont exprimé leur volonté définitive n'est-ce pas à être liée par ces dispositions donc qu'en est-il en ce moment-là au droit des réserves c'est-à-dire qui est aussi exprimé aussi dans votre ouvrage si l'on sait aussi qu'il y a certains traités multilatéraux qui sont souvent négociés avant la naissance de certains états je fais allusion par exemple à la Charte des Nations Unies et d'autres traités également n'est-ce pas que je ne vais pas les citer et souvent est-ce que en signant le droit à la réserve là souvent est pris en compte par notre état ça c'est la question unique que je voudrais lui poser bonsoir je m'appelle Drahaman Salmana un aspirant littéraire un passionné des droits et des relations internationales j'avoue que ce soir j'ai écouté une présentation époustouflante un travail extrêmement mené et approfondi et je tiens à féliciter l'auteur pour ce travail magnifique qu'il a accompli et ce soir j'aimerais entendre de la bouche du diplomate des petites questions un peu la première qui est relative à la supériorité des traités internationaux sur la constitution les lois nationales et la deuxième sa vision et son opinion sur la nouvelle constitution voilà les deux inquiétudes que j'ai eu après l'avoir écouté je vous remercie bonsoir Tiana Tangara journaliste et j'aimerais joindre ma voix aux prédécesseurs pour féliciter l'auteur pour l'ouvrage et aussi le remercier pour sa présence ici ma question c'est surtout sur le cas du Niger nous avons fait face récemment à une situation qui aurait pu dégénérer entre le Niger et la France après le coup d'état il s'agit de la non-démission de Mohamed Bazoum et l'installation des autorités de la transition l'autorité militaire ma question c'est à savoir et face à d'autres acteurs aux partenaires internationaux devant qui est responsable un état par exemple lorsque les militaires ont fait le putsch et qu'il y avait déjà un traité entre un traité militaire entre la France et le Niger les nouvelles autorités qui étaient là ont demandé le départ des troupes françaises or au départ ces militaires n'étaient pas reconnus par les autorités françaises ma question c'est devant qui est responsable un état merci bonsoir moi c'est Mahmoud Aboulaï je suis étudiant en relation internationale et diplomatie je remercie l'auteur je vous avoue que ce livre c'est le livre saint pour nous étudiants en relation internationale d'abord dans une partie du livre je vois l'homme politique suisse Yves Neidger qui déclarait que les traités internationaux sont des actes normatifs qui sont préparés par les administrations donc l'exécutif avant d'être négocié par les diplomates toujours l'exécutif puis signé par le gouvernement encore les exécutifs pourquoi pourquoi ce pouvoir est beaucoup plus donné à l'exécutif qu'au législatif ou bien au judiciaire ma deuxième question il a parlé de traités de traités bilatéraux il dit que qu'ils peuvent rentrer en vigueur dès la signature et il a parlé aussi de traités multilatéraux qui rentrent en vigueur après ratification bon est-ce qu'il n'y a pas je voulais savoir s'il n'y a pas des traités multilatéraux qui peuvent prendre effet même avant la ratification parce que souvent on a vu même la convention de Montego Bay sur le droit de la mer souvent on a vu que ces traités avant même d'être ratifiés commencent à faire effet dans l'ordre dans le droit interne de certains états merci bonsoir moi c'est Samaghi je suis planificateur je tiens à remercier son excellence par rapport à tout ce qu'il fait c'est un directeur très actif et aussi je salue vraiment votre service pour avoir offrir ces cadres là à des gens qui aspirent vraiment ça va contribuer au développement de son pays donc en fait comme on le sait notre pays a tamé une voie je dirais que c'est la voie de la c'est une demande savante qui s'est carré par trois étapes l'étape de folie l'étape d'ingénie et l'étape de conviction et nous sommes à l'étape de conviction où maintenant les gens sont convaincus que vraiment nous avons fait un bon choix et maintenant il faut que les gens soient actifs pour sensibiliser pour informer pour conscientiser et pour donner vraiment ça passe les pistes des solutions pour que le Mali puisse vraiment être un Mali de paix un Mali vraiment ça passe qui puisse marcher vraiment avec la Toc-Toc-Toc en Afrique ici ceci dit je voulais juste connaître un peu la vie de son excellence de l'État par rapport à sa vision à sa façon de voir à sa proposition par rapport à la démarche que le Mali doit entamer pour encore multiplier un peu les accords les traités entre les pays en Afrique en Europe et dans le monde pour que nous puissions encore bien relever les défis qui s'imposent c'est pas si je me suis fait comprendre je vous remercie bonsoir tout le monde moi c'est Awatoumanyan j'ai travaillé dans l'humanitaire tout d'abord merci pour votre brillante présentation et je remercie également le présentateur pour son professionnalisme ma question est la suivante si le président de la république vote des lois et puis signe des accords et que son successeur aussi vient est-ce qu'il est obligé de suivre les mêmes chemins qui sont précédés merci infiniment à tous ceux qui ont fait des contributions et qui ont bien voulu aussi poser des questions monsieur Djakité malheureusement vous n'aurez que 10 petites minutes pour essayer de faire un remorce c'est tout ce qui a été dit 10 minutes maximum vous me permettrez également de saluer ce public je vois beaucoup de visages familiers je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu effectuer le déplacement en tout cas et vous remercier également pour les propos très aimables à mon endroit envers ma modeste personne je voudrais je vais essayer de répondre en 10 minutes le rôle d'historien quelqu'un a évoqué cette question quel est le rôle d'historien en matière de conclusion des traités je crois que le parlement c'est la représentation nationale le parlement les députés sinon les parlementaires représentent le peuple en tout cas dans le cadre de la démocratie et c'est à travers le parlement que le citoyen joue un rôle justement parce que les députés sont censés parler au nom des citoyens c'est nous qui leur donnons un mandat et ils sont censés parler au nom des citoyens donc le rôle du citoyen en matière de conclusion des traités se fait par le biais du parlement c'est le parlement qui autorise la ratification de certains traités comme je le disais tantôt par contre certains traités échappent au contrôle législatif et j'aimerais peut-être voir la question sous un autre angle en disant quel est l'intérêt de traiter pour les citoyens au-delà du rôle quel est l'intérêt de traiter pour les citoyens je dirais qu'aujourd'hui nous avons des conventions internationales qui ont été signées qui protègent justement les êtres humains les conventions en matière de droits de l'homme qui consacrent des droits des droits économiques des droits culturels des droits des droits politiques pour les citoyens donc les conventions internationales sont très importantes pour les individus au-delà de ça nous avons aussi des conventions internationales qui protègent la personne humaine lors des conflits nous avons les 4 conventions de Genève et leur protocole additionnel qui s'appliquent en période de conflit parce qu'on sait qu'en période de conflit les civils sont vulnérables et ces conventions visent à protéger les civils et au-delà de ça il y a des conventions dans presque tous les domaines dans le domaine de la santé dans le domaine culturel dans le domaine de l'enseignement supérieur il y a des traités dans tous les domaines donc il est important que les citoyens puissent s'approprier ce droit là voilà donc au-delà de la suprématie des traités internationaux Salmana merci beaucoup pour cette belle question la supériorité des traités sur la constitution je crois que cette question ne fait pas l'unanimité dans certaines constitutions la supériorité du droit international est affirmée mais comme vous le savez les états sont jaloux de leur souveraineté les états sont jaloux de leur souveraineté rares sont les pays qui affirment clairement dans leur constitution que les traités internationaux sont supérieurs à la constitution dans notre cas les traités ont une valeur supralégislative mais infraconstitutionnelle c'est à dire en termes clairs les traités au Mali ont une valeur supérieure à la loi c'est l'article 183 de la constitution qui dit les traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication une valeur supérieure à celle des lois à condition sous réserve de son application par l'autre parti mais dans certains pays notamment je ne voudrais pas citer des pays nommément il est dit qu'on peut procéder à une révision constitutionnelle lorsqu'un traité et un engagement international est contraire à la constitution ce qui n'est pas le cas au Mali au Mali cette possibilité n'existe pas dans notre constitution lorsqu'un traité est déclaré contraire à la constitution par la cour constitutionnelle ce traité ne peut pas entrer en vigueur donc pour répondre à la question la supériorité des traités n'est pas unanimement affirmée n'est pas affirmée par tous les états voilà donc le droit des réserves merci beaucoup mon commissaire monsieur cher frère cher frère bien estimé frère la réserve la réserve d'abord qu'est-ce que c'est que la réserve c'est une déclaration unilatérale faite par un état pendant la signature ou pendant la ratification ça veut dire quoi l'effet d'une réserve c'est quoi un état dit je suis d'accord je signe cet accord là mais telle disposition telle disposition telle disposition ne s'applique pas à moi c'est ça la réserve j'exclus l'application de cette disposition là à mon égard c'est ça la réserve et cette possibilité est donnée à tous les états vous avez la possibilité au moment de la négociation d'émettre une réserve et au moment de la ratification vous avez la possibilité d'émettre une autre réserve mais il y a des conditions il faudrait que le traité prévoit cette possibilité parce que les états ont la possibilité d'interdire les réserves il y a cette possibilité aussi et au delà de ça il faudrait que la réserve ne soit pas contraire à l'objet même du traité ça ne doit pas remettre en cause l'objet même du traité et cette technique vous faites bien de poser la question je n'ai pas eu le temps de l'évoquer est un procédé très important parce que ça permet d'avoir le plus grand nombre d'états dans le cadre de la conclusion d'un traité par exemple à travers la technique de la réserve plusieurs états peuvent signer un traité dès l'instant qu'ils ont la possibilité d'exclure l'application de certaines dispositions mais il y a un danger la réserve quand si on est près de garde ça peut vider le traité de sa substance donc cette possibilité est donnée à tous les états en vertu de la convention de Vienne de 1969 et l'autre question c'est devant qui est responsable un état d'abord il faut définir ce qu'est un état les éléments constitutifs d'un état c'est quoi c'est un territoire une population donnée et une autorité politique qui s'exerce sur ce territoire donc le droit international en réalité la question est en discussion il n'y a pas de disposition particulière qui dit que voilà je ne reconnais pas un état parce qu'il est issu d'un changement inconstitutionnel ça n'existe pas c'est un acte politique vous avez la possibilité de reconnaître une autorité ou de ne pas la reconnaître c'est un acte purement politique la reconnaissance d'un gouvernement et la reconnaissance d'un état et dès l'instant que vous reconnaissez des autorités vous consentez vous consentez à établir à entretenir des relations avec cet état là donc vous avez évoqué le cas du Niger moi je suis un fonctionnaire je suis tenu par un devoir de réserve je ne peux pas en tout cas il y a certaines questions qui sont très sensibles sur lesquelles je ne peux pas me prononcer parce que je suis assujetti à un devoir de réserve donc ce que je peux répondre à cette question c'est que le droit international ne s'encombre pas de ces considérations voilà maintenant dans la pratique un état un autre état peut être amené à reconnaître un autre état mais dès l'instant que vous reconnaissez cet état vous établissez des contacts vous entretenez vous nouez des relations avec cet état là maintenant pourquoi tant de pouvoir à l'exécutif il faut dire monsieur Traoré vous me permettrez de faire une petite digression aujourd'hui la diplomatie c'est un outil indispensable pour un état et la diplomatie comme Jacques Delmas le disait c'est le domaine réservé du chef de l'état et c'est à travers la diplomatie qu'un état arrive à nouer à développer ses relations de coopération avec les autres états pour reprendre la célèbre formule de Jean Serre la diplomatie c'est l'art d'attirer des sympathies à son pays et de l'entourer d'amitié qui puisse l'aider à préserver son indépendance donc la diplomatie est très importante et la diplomatie est liée au pouvoir exécutif et aujourd'hui la conduite des relations internationales incombe principalement au chef de l'état qui est en réalité le chef de la diplomatie donc pour répondre à votre question pourquoi tant de pouvoir à l'état c'est à l'exécutif l'exécutif est l'héritier du pouvoir du roi parce qu'autrefois c'est le roi qui avait la possibilité de négocier les accords donc ça il y a eu il y a eu une sorte avec l'avènement des régimes démocratiques le parlement a été amené en tout cas à exercer un contrôle a eu son mot à dire en matière de conclusion de traité mais autrefois c'était la compétence exclusive de l'exécutif donc cela continue aujourd'hui et le Mali n'est pas une exception dans tous les pays l'exécutif joue un rôle prééminent en matière de conclusion de traité une dernière question oui voilà donc pour répondre à cette question je voudrais juste dire que le respect des engagements internationaux d'un état est indispensable pour un état indispensable pourquoi parce que quand vous ne respectez pas vos engagements vous perdez votre crédibilité vis-à-vis des autres états vous devenez vous me permettrez l'expression un état paria vous serez réjeté par les autres états donc respecter ces engagements internationaux respecter les traités internationaux c'est indispensable pour un état c'est indispensable parce que cela permet à un état de développer ses relations de coopération avec les autres états donc quand vous respectez vos engagements internationaux vous attirez la sympathie des autres états maintenant pour clairement répondre à la question l'état c'est la continuité on le dit quand un président signe un accord quand un autre vient il a la possibilité de dénoncer ces accords s'il estime que ces accords sont des accords déséquilibrés donc respect des engagements internationaux c'est vrai mais un état un président qui vient qui estime que son prédécesseur a signé des accords qui ne sont pas favorables à l'état on a la possibilité de le dénoncer encore faut-il aussi préciser que le respect des engagements internationaux c'est important c'est extrêmement important pour un état donc voilà ce que je pourrais donner comme élément de réponse aux différentes interrogations et questions qui ont été posées par ce charmant public merci infiniment à vous monsieur El Abibalaï Djakiti nous sommes quasiment à la fin de cette émission monsieur Djakiti évidemment que le dernier mot vous revient merci je voudrais vous remercier pour cette belle opportunité que vous nous donnez cette opportunité d'échange avec ce charmant public je ne cesserai de le dire je voudrais vous remercier monsieur Traoré personnellement je voudrais inviter les amis les collègues les promotionnaires voilà qui ont bien voulu effectuer le déplacement je voudrais vous dire merci je suis profondément touché par cette présence massive ce matin pour me soutenir mais aussi pour en tout cas soutenir cet ouvrage là j'ai été très honoré de partager ce moment avec vous j'espère que j'aurai l'occasion de revenir sur votre plateau et je voudrais comme on le dit de la discussion j'ai la lumière j'espère que l'assistance et vos téléspectateurs ont pu tirer quelque chose de cette émission voilà et j'espère que cet ouvrage servira en tout cas les étudiants et les praticiens du Mali en tout cas je serai très heureux que ce document serve à quelque chose contribue au renforcement des capacités des étudiants mais aussi des agents publics et contribuer également comme je le disais c'est une contribution pour le pays pour favoriser une meilleure compréhension de cette importante matière merci 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 infiniment monsieur Elie Abib Alaye Djakite c'est donc qu'ils sont très honorés monsieur Djakite parce que c'est quand même c'est ce plateau que nous venons de célébrer le baptême de feu de ce nouveau bébé et la dédicace n'a pas été encore programmée et donc nous avons eu la chance de le découvrir ici en tout cas merci infiniment pour cette opportunité aussi que vous donnez au groupe Biliba nous sommes là vous revenez nous voir quand vous voulez et puis voilà avec de bonnes graines comme vous c'est toujours un plaisir de se rencontrer en tout cas ce fut un énorme plaisir de vous rencontrer et je le disais c'est un bel ouvrage un droit et pratique des traités internationaux El Abib Alaye Djakite édition L'Hormatan le livre c'est en vente ici d'ailleurs dédicacé aussi c'est à 80001 si je ne m'abuse c'est bien ça 80001 voilà un ouvrage en tout cas de cette belle facture pour 8000 francs je pense que c'est vraiment un cadeau chacun d'entre vous devrait se le procurer si ce n'est pas trop demandé et en tout cas merci infiniment à vous de nous avoir suivis sur Juliba TV News merci à vous charmant public d'être sorti ici massivement pour venir partager avec nous cet instant de bonheur nous vous donnons rendez-vous le mois prochain dans votre émission le terrain littéraire le cocktail c'est tout à l'heure et c'est en bas au revoir au mois prochain merci très littéraire Sous-titrage ST' 501